Le miracle de l'homme par l'homme Ce fut un bouleversement rapide car il y a seulement 200 ans, Napoléon Bonaparte, tout puissant qu'il fût, ne pouvait aller plus vite qu'Alexandre le Grand, Jules César ou Gengis Khan. Tous ces potentats restaient subordonnés à la vitesse de leurs chevaux. La nature leur a imposé limite et cadence. Le fameux « miracle industriel » allait bouleverser l'ordre du monde en bénéficiant de la conjonction de plusieurs facteurs favorables. D'abord, le génie inventiste de l'Occident en matière de physique, de mécanique, de chimie, d'électromagnétique, conjugué au capital financier venant en grande partie de l'épargne paysanne, les bas de laine. Puis, la libre disposition de gigantesques ressources planétaires, issues des vastes empires coloniaux que l'Europe s'était taillée par la force militaire, associée à la force et à l'endurance des paysans les plus pauvres, consignés aux travaux pénibles d'extraction des minerais pour les eaux fourneaux. Vu sous cet angle, le « miracle industriel » repose sur une concentration exceptionnelle de moyens. Cela ne l'a pas empêché de s'ériger en un modèle prometteur de progrès généralisable pour le salut d'une humanité, enfin affranchie des limites qui lui ont posé la nature. Il n'est pourtant pas difficile de comprendre qu'un modèle de civilisation qui bénéficie d'autant de facteurs favorables ne peut être qu'un phénomène paradoxal, impossible à généraliser sans un prévisible dépôt de bilan planétaire, et c'est parce qu'un nombre limité de nos semblables a pu l'appliquer que l'humanité survit encore. Par ailleurs, l'idéologie prétendait qu'avec la science et la technique, les êtres humains allaient être libérés. Or, l'observation des faits nous montre que l'itinéraire de vie d'un être humain dans la modernité est en fait d'enfermements successifs. De la maternelle à l'université, il est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut. Les femmes et les hommes en activité disent travailler dans des boîtes, petites ou grandes. Les jeunes s'amusent en boîte et y vont dans leur caisse. Ensuite, vous avez la boîte où l'on stocke les vieux avant les dernières boîtes que je vous laisse deviner. Cela peut paraître caricatural, mais révélateur d'un fait objectif. Comment ne pas voir, avec ce programme d'existence, une forme d'alignation de la personne ? Le modèle productiviste sur lequel repose l'organisation du monde moderne est absurde. Prétendre que l'on peut continuer dans cette voie et satisfaire aux besoins de chaque être humain sur cette base est aberrant et mensonger. Comme l'a démontré le WWF avec l'empreinte écologique, si chacun des 6 milliards d'habitants actuels vivaient. Comme un français moyen, il faudrait deux planètes supplémentaires pour assouvir les besoins de tous. Et, comme un américain, 6 à 7 planètes. Nous sommes bel et bien aujourd'hui dans une impasse majeure car nous constatons que notre modèle de développement touche à ses limites. S'acharner à le perpétuer à tout prix, comme nous le faisons avec le dogma absolu de la croissance condamne l'ensemble de l'humanité à un chaos économique, social et écologique. Nous sommes donc impérativement invités à changer pour ne pas disparaître. La croissance en question Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que notre modèle d'existence moderne n'est erroné et ne peut être aménagé. Mais comment et par quoi le remplacer ? Y a-t-il une alternative ? La vie offre tant de possibilités, de combinaisons possibles. Encore faut-il se libérer des vieux schémas et des références périmées qui nous rendent impuissants à penser le monde autrement. La première chose dont il faut prendre conscience, c'est que les critères liés à la nature sont indispensables. C'est la nature avant tout qui doit nous inspirer car elle est seule garante véritable de notre pérennité. Sans elle, aucun projet n'est assuré d'un lendemain. Nous pouvons vérifier quotidiennement la fragilité, la vulnérabilité et les nuisances sociales, écologiques et économiques générées par l'ordre que nous avons établi non seulement en l'ignorant, mais plus encore en agissant contre elle. Nous pouvons également constater que la souffrance humaine ne cesse de croître, souffrance multiforme, celle qui concerne le manque qui va jusqu'à des pénuries et des famines, celle qui concerne l'être avec un mal-être que l'abondance non seulement ne parvient pas à guérir, mais qu'elle exasperse souvent. Car à tout cela il manque le sens et ce bien suprême que représente le bonheur d'être en vie. L'idéologie technico-scientifico-marchande a donné à l'argent une prépondérance et un pouvoir absolu sur le monde. L'argent est pourtant une belle invention qui a rationalisé le troc. Il a une valeur incontestable lorsqu'il représente le travail et la créativité humaine ou des biens vitaux. Aujourd'hui, on ne lui demande pas seulement de satisfaire nos besoins légitimes, mais nos désirs les plus fous. L'économie est également une invention noble quand elle a pour mission de réguler les liens et les nécessités entre les êtres humains et d'instaurer un ordre équitable à la satisfaction de chacun. Observée d'une façon plus objective, ce que nous appelons économie repose sur l'avidité et l'insensibilité humaine avec un « toujours plus » stimulé par la publicité. Celle-ci a pour rôle d'exacerber l'insatisfaction, d'entretenir un sentiment de manque, de frustration permanente et donc d'amplifier le désir de consommation bien au-delà des nécessités. Les vrais besoins ont une limite naturelle. Nourriture, vêtements, abris, soins. Le superflu, lui, n'a pas de limite. Il est la cause principale de l'hyperconsommation qui ruine notre planète et empêche que les besoins élémentaires de l'humanité soient équitablement satisfaits. Merci. Merci.